Yo les gars c'est Jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode de ma carrière et on avait signé du coup à l'athlétique Bilbao souvenez-vous dans le dernier épisode si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller voir pour être à jour j'ai envie de dire donc là on est dans notre nouveau club et ça s'était assez bien passé au premier match j'avais marqué un petit non j'avais fait une passe-dé ouais j'avais fait une passe-dé mais j'avais coupé un face-à-face énorme je me rappelle du coup pour l'instant un match une passe-dé et on va voir niveau classement déjà pour commencer où on en est donc on est 7e c'est pas dégueu du tout juste derrière l'atletico de madrid et le barça le real en tête donc on va voir un petit peu comment ça va se passer dans cet épisode et surtout qui on va affronter mais avant ça on va vite fait faire ses entraînements voilà tout simuler parce que on a encore de la marge on a que je sais même pas combien en général 77 donc c'est rien du tout on encore loin du haut niveau j'ai envie de dire on va voir un petit peu niveau calendrier on va donc jouer grenade à domicile ensuite on jouera une nouvelle fois domicile mais cette fois contre valence donc gros match et enfin on se déplacera à giron donc trois gros match quand même qu'il faut pas perdre et surtout important niveau classement il n'y a que quatre matchs de jouer pour l'instant pour toutes les équipes donc c'est maintenant qu'il faut prendre de l'avance on va partir directement du coup pour ce premier match les gars je crois pas qu'on joue de compétition européenne d'ailleurs maintenant que j'y pense j'ai regardé au classement mais j'ai pas l'impression non il me semble pas c'est pas grave on se concentrera uniquement sur le championnat et les coupes c'est déjà pas mal donc on va jouer grenade ils sont 14e et nous 7e en nous de faire la différence les gars et on rentre à la 63e minute ok mais on a un petit peu de temps devant nous pour produire quelque chose sur le terrain allez on rentre à l'attaque directement allez la rentrée du numéro 9 voilà je la mets de côté bien joué s'il me la remet dans l'axe je pousse la balle pourquoi pas la première frappe elle est dure j'ai essayé de mettre une grosse frappe pour que ce soit contrée mais le gardien s'est vite relevé dommage je suis passé c'est pas mal je la décale bien joué encore je l'attendais droit putain le gros arrêt du gardien attention la frappe bien joué alors à côté encore heureusement bien joué je suis seul le décalage il est pas mal oh non il a tout gâché pourquoi une petite tête comme ça je crois que c'est mon yaïn à les petits mais là oh lala attention oh on encaisse le deuxième malheureusement c'est qu'il y ait pas mal d'occasion mais ça va pas suffire on n'a pas été réaliste dommage alors que il a suffi que d'une fois pour qu'ils viennent marquer le second but dommage franchement rien à dire hein ils ont marqué et nous non allez on la décale je suis au centre oula oula je sais pas ce qui s'est passé là ahlala défaite 2-0 les gars pour commencer cet épisode ça commence un peu mal c'est dommage j'ai pas su faire la différence en en 20 minutes j'ai cadré une ou deux frappes mais ça n'a pas suffi c'est trois deux notes du coup pour moi une défaite pour l'équipe surtout ouais et du coup ça va nous impacter fortement je pense au niveau du classement on va voir ça combien on passe avec cette défaite on passe 8e après il y en a beaucoup qui n'ont pas joué leur match aussi et on rejoue déjà quatre jours après les gars valence donc pas le temps de se reposer quand on est reparti et par contre valence ils sont 12e donc il faut les gagner c'est ça reste une grosse équipe même s'ils seront pas dans le haut du tableau ça reste une équipe avec des éléments forts allez cette fois ci on rentre à la 62e et on repère un 0 donc faut pas se trouver une seconde fois les gars on est parti faut pas se trouver allez le pt qui me donne les instructions et je rentre il faut que j'adresse au moins une passe des ok on va voir ça les cas on est parti et on est déjà là ok 1 j'attends de la retourner oh la 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 7 de l'horreur franchement elle est bien parti les gardiens la sa femme dommage le gardien quel arrêt il a éclaté son défenseur contre le poteau pour l'arrêter attention gardien super bien arrêté attention là dessus bien joué gardien encore une fois attention la grosse passe heureusement que le gardien est là les gars pour nous maintenir en vie mais on se crée aucune occasion à mon avis ma perte de balles c'est ma perte de balles et deuxième but encore une fois on fait la même erreur pas mal je la décolle encore fini oui tu as bien joué grosse occasion je pensais qu'il avait pris le mauvais choix mais la fin très beau centre et moi je vais demander de tirer heureusement qu'il m'a pas écouté les gars franchement bien joué mais il reste pas beaucoup de temps c'est très compliqué mais on va se battre au ciseau bien joué mais c'est surtout l'action à elle même qui est belle elle va pas la laisser malheureusement et voilà des faits de 1 encore une défaite à des progrès c'est sûr mais on attendu les deux dernières minutes pour pouvoir marquer un but un seul but et ça n'a pas suffit franchement un peu déçu ils avaient la possession mais franchement n'était pas dégueu ok mais du coup pareil dans quatre jours on rejoue et cette fois c'est jiron a les gars donc on va se faire la simulation des entraînements déjà et on apparaît dans le 11 de départ enfin après est ce que ça va tenir jusqu'au match je sais pas on va voir ça on va passer on va voir un petit peu niveau info ce que ça donne mais déjà on est titulaire et on joue les derniers du coup jiron sont derniers au classement zéro victoire deux nuls quatre défaites ils ont seulement deux points et nous du coup on est passé 14e de ce classement il va falloir vraiment se ressaisir et se relancer avec ce match contre les derniers mais surtout pas le prendre à la légère parce que souvenez-vous les surprises du côté de schalke contre les derniers c'était souvent le cas donc faut qu'on fasse attention encore une fois alors le premier but de la saison de mounia il n'a pas suffi défaite de un vigo espagnol barcelone on s'en fout ok info club qu'est ce qu'il y a ok juste mes débuts vigny suis joueur du mois d'août il y avait qui dans l'élection de gros joueurs ok belga on va s'attaquer à ce troisième match face à giron et cette fois c'est à l'extérieur on pourra pas compter sur notre public va falloir qu'on fasse de nous même et on joue du coup à 18 heures et surtout en 4 4 2 ok 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 il faut bien se concentrer les gars il faut gagner ce match grosse pluie mais c'est pas ça qui va nous arrêter voilà il y a du monde même si c'est pour eux qu'il y a du monde gros bug du côté de la veste c'est pas grave réussir 5 passes dans le coin de verse 4 et 3 tirs obtenir une note de 8,5 au moins ok les gars on est partis cette fois il nous faut la victoire ok déjà une récupération je lui mets en haut c'est pas mal l'enrouler oh la 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 je l'ai tenté les gars j'ai pas parlé premier tir premier but et je prouve là que je peux peut-être être le titulaire dont on a besoin les gars quel but le cruel un triangle il me la remise je me retourne et j'enchaîne en deux touches de balle plein lucarne opposé et vraiment pas mal ce but même incroyable voilà le gardien il s'y attendait pas pas mal du tout les gars 1-0 du coup en trois minutes on continue comme ça ok il m'a vu je vais essayer de lui attirer l'espace le petit centre dans les pieds la petite passe dé également six minutes déjà buteur et passeur dé voilà j'ai bien attiré pardon je cherchais le mot j'ai bien attiré le défenseur de mon côté et après j'ai pu lui centrer tranquillement et il a fini bien joué una y vencedor et dans sept minutes et on mène de zéro ça fait du bien marqué oh mais c'est quoi ce but gardien franchement matin d'aski la bloc je comptais même pas dire un truc non waouh c'est l'express pas possible quand tu peux te prendre ça on va la revoir mais franchement il n'y a rien de fou dans sa frappe il doit se poser des questions je sais pas il a dans les mains mais il recule avec je sais pas si c'est cru dans inazuma eleven quoi je sais pas ok bet 2 1 encore on travaille bien on travaille très bien même pas mal oh mais quelle action les gars ça c'est une équipe et ça c'est une très belle action denis soares qui vient à concrétiser incroyable je crois que je suis pas sûr d'aimer surtout vous franchement l'action est magnifique c'est même pas le fait d'être pas sûr mais on les a travaillé pendant plus de cinq minutes là de jeu un pas de dans la vraie vie mais franchement incroyable et la belle finition dans le petit filet le gardien qui peut rien faire 3 1 les gars la 23e minute on joué ok mi temps les gars 3 buts à 1 et franchement ça se passe super bien pour ce match contrairement aux autres et ouais tout se passe bien petit petit but petite passe des très belles actions collectives aussi donc franchement super qu'est-ce qu'on a à voir niveau détails du match pas grand chose je pense que ça se déroule bien de notre côté voilà qu'attire 3 buts donc on est réaliste 3 tirs un but pour iron 50 ou 50 en possession donc on est reparti je l'attends d'ici bien joué ohlala gros arrêt du gardien encore pas mal ce te passe pas mal du tout même il peut me la remettre je l'enroule ohlala dommage il attend encore un gros arrêt du gardien reste 10 minutes les gars de jeu faut pas lâcher il s'est battu pour la récupérer pas mal encore encore et j'en roule ohlala mais quelle action quelle action 4 buts à 1 le doublé les gars mon premier du côté de l'athlétique Bilbao et deux passes d'également donc voilà la célébration qui parle d'elle-même on n'a pas le temps incroyable on a bien dédoublé les passes là double une deux et là j'enroule le gardien qui se croit un peu c'est vrai mais franchement l'action est belle ok les gars fin du match 4 buts à 1 super bien passé pour ce troisième match et dernier de la vidéo on va se quitter là dessus mais franchement c'est bien de se quitter sur une bonne note comme ça voilà continuer niveau stade je pense qu'on a dominé et pour une fois on a même la possession donc voilà on perd pas les bonnes habitudes donc voilà les gars le classement final de cette vidéo on est septième derrière villarreal au même nombre de points d'ailleurs 10 points même s'ils ont un match de retard du coup les gars se laisse là dessus merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine